... ... ... ... ... Les chefs coutumiers ont apprécié les décisions prises au cours de cette rencontre. Selon eux, elles ont tenu compte des besoins des communautés. Mais pour eux, la région a plus que besoin de paix et d'entence pour la résolution des préoccupations qui amélioreront le bien-être des populations. Nous les chefs des villages, nous les chefs traditionnels, nous devons nous unir, appeler tous nos enfants pour que chacun laisse ses égaux et pour qu'on puisse bénéficier du développement. Parce que sans entente, il n'y a pas de développement. Au cours de cette réunion, les conseillers régionaux ont adopté un budget primitif 2025 de plus de 5,5 milliards de francs CFA en hausse. Avec ce budget, le président Boakye Fofana a souligné la volonté du conseil régional de répondre aux attentes des concitoyens. Il a envisagé la construction et la réhabilitation d'infrastructures de base, notamment d'écoles et de centres de santé. Les enseignants, particulièrement du primaire, vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Nous avons pris sur nous de faire des efforts à partir de 2025 pour aider les enseignants du primaire qui sont dans les villages reculés, où il n'y a pas de logement. La troisième réunion du conseil régional consacrée au budget primitif 2025 fut un moment important pour l'avenir du Ourodouo. Et les élus locaux se sont engagés à travailler ensemble pour le bien-être de tous. C'est donc enFlowé. Sous-titrage Société Radio-Canada Contré-coaaire. Sous-titrage Société Radio-Canada